Dans la province du Henan, dans le centre de la Chine, un groupe d'enseignants et d'étudiants de la ville d'Anyang célèbre le festival du Duanwu en préparant des zongze. Il s'agit d'une collation traditionnelle de riz gluant avec une garniture sucrée ou salée enveloppée dans des feuilles que l'on consomme pendant la fête des bateaux dragons. Dans la province du Gizhou, dans l'ouest de la Chine, d'autres étudiants ont appris à faire des sachets parfumés auprès d'artisans populaires. Les sachets sont fabriqués à partir de petits sacs cousus que l'on remplit d'herbes utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise et que l'on accroche ensuite aux coûts, notamment des enfants. Selon la croyance, ces sachets éloignent les maladies contagieuses et portent chance. Mon professeur m'a dit que faire des sachets parfumés pendant Duanwu fait partie de la culture traditionnelle chinoise. Les murs les utilisent aussi pour éloigner les insectes. J'aime cette activité car elle me permet de connaître l'origine de cette coutume. J'ai aussi appris à connaître la relation entre les minorités et le festival Duanwu. A Shanghai, plusieurs restaurants et boutiques implantés de longue date adaptent leur offre durant la période. Xinhua Lu, un restaurant cantonais centenaire, vend des sachets parfumés et des zongzi en ligne et hors ligne. Nous ne sommes pas de Shanghai, mais Xinhua Lu est célèbre. Alors nous sommes venus ici pour acheter des zongzi pour ma famille. Cette année, de nombreux magasins ont commencé à vendre leur gamme saisonnière en ligne, ce qui a généré davantage de profit que la vente en boutique. Et malgré la pandémie, beaucoup de gens sont impatients de célébrer le festival pour se retrouver en famille et entre amis.